Merci François, merci aux artisans du changement, merci à l'Université de Nantes de m'accueillir et merci à vous, merci à vous toutes, merci à vous tous d'être là ce matin. Merci de vous être arrêtés. C'est un mot qui est devenu tellement important dans ma vie. Je ne crois pas qu'on puisse apprivoiser le stress. Je ne crois pas qu'on puisse intégrer à sa vie du sens et du plaisir tant dans le travail qu'à l'extérieur du travail si on ne s'arrête pas, si on n'intègre pas ce mot à son vocabulaire. Le mot s'arrêter dans ma tête est devenu un mot révolutionnaire. Ça prend à mes yeux une certaine dose de courage à notre époque pour s'arrêter. Et pourtant, il est absolument impossible d'apprivoiser le stress si on n'inscrit pas dans sa journée quelques moments d'arrêt. Je ne parle pas de s'arrêter une journée, deux jours, une semaine, un mois. Je parle de s'arrêter une minute de temps à autre pour observer ce qui se passe dans notre tête. Et merci d'avoir créé cet espace, ce temps d'arrêt ce matin. Merci à vous de vous être arrêtés. On me demande souvent pourquoi je fais ce que je fais. Et je réponds toujours que je suis dans un sentiment d'urgence, curieusement. Je crois qu'il est devenu urgent que nous nous arrêtions, que nous soyons de plus en plus nombreux et nombreux à nous arrêter dans des espaces de parole, dans des espaces de dialogue. Parce que je ne crois pas qu'on puisse prononcer la phrase suivante. Et cette phrase est très importante dans ma vie. Je n'avais jamais vu ça comme ça. Je ne crois pas qu'on puisse prononcer cette phrase s'il n'y a pas eu d'espace de parole et d'espace de dialogue. Et quand je dis « je n'avais jamais vu ça comme ça », je viens de changer. Et quand quelqu'un devant moi dit « je n'avais jamais vu ça comme ça », cette personne vient de changer. Et je pense qu'il faut se donner des espaces de parole et de dialogue, et c'est urgent, afin de pouvoir dire « je n'avais jamais vu ça comme ça ». Il y a trois bonnes raisons, pardon, à mes yeux qui justifient qu'on s'arrête. Pour réfléchir à des manières d'apprivoiser le stress, de réfléchir sur le plaisir, le sens. Vous savez, ça fait 30 ans que je soigne des personnes qui ont craqué dans leur travail. Mon objectif, c'est de les accompagner dans un retour dans un travail. Le même, un autre, peu importe, mais que ces personnes-là puissent travailler à nouveau. Quand elles arrivent dans mon bureau, elles sont brûlées, vidées, épuisées. Et quand je les regarde, je me dis « c'est inquiétant ». Parce que quand ces personnes ont commencé à travailler, elles étaient passionnées. Elles avaient choisi un métier. Elles étaient littéralement… Il y avait une flamme qui les habitait, une flamme intense. Et quand elles arrivent dans mon bureau, cette flamme est réduite à une toute petite flamèche qui ressemble à ce qu'on a sur les fours à gaz chez nous. On appelle ça le pilote, c'est grand comme ça. Et puis je me dis « mais qu'est-ce qui s'est passé ? » Et ça m'inquiète toujours d'avoir un enseignant ou une enseignante chez qui la flamme est presque éteinte. Parce que je me dis « si la flamme est éteinte dans cette personne, de quoi cette personne a-t-elle l'air dans les yeux de 30 bouts de choux qui la regardent ? » Et la même chose chez un soignant ou une soignante. Je me dis « de quoi ça a l'air un soignant et une soignante chez qui la flamme est éteinte dans les yeux d'une personne soignée ? » C'est donc important de trouver le moyen de garder la flamme allumée. Et c'est ce dont on va parler ce matin. Trois bonnes raisons qui justifient qu'on s'arrête pour réfléchir à des manières de garder la flamme allumée, d'apprivoiser le stress, de garder l'intérêt, la passion. Première bonne raison, pour prévenir des problèmes de santé. J'ai un ami médecin qui m'a dit il y a quelques années et à chaque fois que je parle de ça, j'ai toujours un frisson. Je me dis « ça se peut pas qu'un médecin me dise ça » et pourtant il m'a l'a bel et bien dit, il m'a d'ailleurs répété il n'y a pas longtemps. Il m'a dit « Serge, je ne crois pas aux liens qui existent entre ce qui se passe dans notre tête et la manière dont notre corps réagit. » J'ai dit « mais d'où tu sors, toi ? » Il dit « j'ai jamais vu de preuve scientifique qui démontrait ça. Es-tu capable de me le prouver ? » J'ai dit « avec plaisir. » Je savais qu'il détestait parler en public. Pour lui, faire une conférence était un cauchemar, mais il n'avait pas le choix. Il fallait qu'il le fasse de temps à autre. Alors je lui ai simplement posé la question suivante. Se pourrait-il que la demi-heure qui précède le moment où tu dois faire une conférence, tu ailles plus souvent à la toilette ? Il dit « oui, pourquoi ? » J'ai dit « c'est quoi la différence entre cette demi-heure-là et les autres demi-heures de ta vie ? Se pourrait-il que ce soit quelque chose qui se passe dans ta tête qui t'amène à aller plus souvent à la toilette ? » J'ai dit « imagine s'il fallait que tu donnes une conférence tous les jours. Dans quel état serait ta vessie et ton intestin après quelques années ? » Il dit « j'avais jamais pensé à ça. » J'ai dit « il était temps. » Tout le monde ici, on connaît des personnes qui en période de stress intense vivent des problèmes de peau, de digestion, d'insomnie. C'est extrêmement clair. Il y a un livre magnifique qui a été écrit par un psychiatre français. On l'a malheureusement perdu il y a trois ans, David Servan-Schreiber. Ça a été un best-seller, guérir. Il fait la preuve 1 plus 1 égale 2 des liens qui existent entre ce qui se passe dans notre tête et la manière dont notre corps réagit. Je viens de vous parler du corps. J'aimerais maintenant vous parler de la manière dont on se sent. Il est impossible à mes yeux de parler de santé à notre époque si on ne parle pas de la manière dont on se sent. On traverse beaucoup de crises dans cette société, mais il y en a une qui m'interpelle particulièrement. Le journal La Presse, un journal très important au Québec, en première page, en juillet 1997, ce n'est pas hier, première page de la section économie, ça, ça m'a jeté par terre parce qu'on n'est pas dans le carnet santé. On est dans la section économie. On disait qu'au début des années 80, moins de 2 % des prestations d'invalidité de longue durée dans les milieux de travail, est associé à des troubles psychiques. Moins de 2 % au début des années 80. En 1997, au Québec, on approchait des 40 %. Je suis allé dans des organisations au cours des derniers mois, on est rendu à 70 %, 80 %. Ça monte sans arrêt. Je dis, la pire des réactions qu'on pourrait avoir devant ça, ce serait de se mettre la tête dans le sable. Oh, le temps rangera bien les choses, ça va s'arranger tout seul. Moi, je ne crois pas ça. Je crois qu'il est devenu urgent qu'on s'arrête, qu'on réfléchisse, qu'on comprenne ce qui se passe pour colmater cette hémorragie-là. Si on ne trouve pas le moyen d'apprivoiser le stress pendant la journée, bien sûr, on va transporter ce qu'on vit avec soi à l'extérieur du travail. Et la crise dont je parle actuellement, qu'on le veuille ou non, touche toutes les couches de la société. Elle rejoint même nos enfants. Ma petite-dièce avait trois ans. Elle est rentrée de la garderie un soir. Et elle a eu une phrase que j'ai trouvée absolument terrible. À trois ans, elle a dit, « J'ai vraiment eu une grosse journée aujourd'hui. » Je me disais, il me semble que quand j'avais trois ans, je ne tenais pas ce genre de discours. Ça m'a tellement impressionné que je me suis penché vers elle. J'ai dit, raconte-moi donc ça, cette journée-là. Bien, je vous avoue que quand elle a eu terminé, moi aussi, je trouvais qu'elle avait vraiment eu une grosse journée. J'ai parlé de ça dans une école. Il y a une enseignante qui a venu me voir à la pause. Elle m'a pris le bras comme ça. Elle m'a dit, « Ça m'a profondément touché quand vous avez parlé de votre nièce. » Elle a dit, « J'ai un petit bonhomme qui a sept ans. » Un matin, cette semaine, il m'a pris par la manche. Puis, il m'a dit, « Maman, j'ai quelque chose à te dire. » Elle dit, « Je vous rappelle, je suis enseignante. » Il m'a dit, « Maman, je souffre beaucoup de stress quand je vais à l'école. » Encore là, je me disais, quand j'avais sept ans, je ne connaissais pas le mot « stress ». Et c'est normal, parce que quand j'avais sept ans, et je ne suis pas si vieux que ça, le mot « stress » n'était à peu près pas utilisé sur la planète. Il y avait un individu qui s'intéressait au stress en rapport avec les humains sur la planète quand j'avais sept ans. Il s'appelait Hans Cillier. Il travaillait dans un laboratoire à l'Université de Montréal. Il passait ses journées à stresser des rats, puis bien du monde, ça a l'air. Mais c'est la seule personne qui s'intéressait au stress en rapport avec les humains quand j'avais sept ans sur la planète. Aujourd'hui, on rentre dans n'importe quelle librairie. Il y a des rayons entiers de livres consacrés au stress. Les magazines populaires, il y a des articles là-dessus chaque mois. Ça se vend. Il s'est passé quelque chose. « Maman, je souffre beaucoup de stress quand je vais à l'école. » Encore là, je me disais, au fond, c'est intéressant. Parce que pour qu'il utilise une phrase pareille, il faut déjà qu'il ait intégré un concept. Il faut qu'il ait lié le sens, qu'ont les deux mots « souffrir » et « stress » dans sa tête. Je me disais, c'est une bonne chose, au fond. Ça va peut-être l'obliger très tôt dans sa vie à développer des moyens, des stratégies pour faire face plus tard à des situations difficiles. Mais en même temps, je me disais, il me semble que sept ans, c'est de bonheur, pour utiliser une phrase pareille. Une de mes grandes amies travaille dans un pénitencier pour femmes. Elle m'a dit qu'un midi, elle avait déjeuné avec l'aumônier de la place. Et que l'aumônier lui avait dit, « Tu sais, Jésus-Christ revenait aujourd'hui. Ce n'est pas les paralytiques qui feraient marcher. Ils feraient marcher ceux qui courent. » Intéressant, hein? Autrement dit, c'est une phrase qu'on devrait écrire un peu partout. Ça prendrait un miracle pour nous ralentir. Puis il y aurait beaucoup de travail. Donc, une première raison pour s'arrêter et réfléchir à des manières d'apprivoiser le stress, c'est pour prévenir des problèmes de santé. Calmatez l'hémorragie qu'on retrouve actuellement dans beaucoup de milieux de travail. Évitez que les enfants continuent à perpétuer un tel discours. Moi, je trouve qu'on oublie beaucoup trop souvent que les enfants apprennent par modélisation. Et je me demande souvent, que genre de modèle sommes-nous en train de fabriquer et d'offrir? Deuxième bonne raison pour s'arrêter et réfléchir à des manières d'apprivoiser le stress, c'est pour, évidemment, cette raison est devenue super importante dans ma vie, c'est pour profiter au maximum de notre vie. J'ai vu un film, il y a plusieurs années, un film fait par un Québécois, ça m'a profondément marqué, Jean Beaudin, son nom, avec des grands acteurs québécois, Pascal Bussière, James Inman. Le titre du film Souvenirs intimes. J'aime mieux vous prévenir, il y a peut-être des personnes parmi vous qui auraient envie de voir ce film, c'est un film extrêmement dur. Il y a certains endroits où on m'a même reproché d'en avoir parlé. Alors, je vous préviens, si jamais vous regardez ce film, Souvenirs intimes, c'est très, très dur. Mais dans ce film, il y a un jeune homme d'environ 16-17 ans qui a un accident de voiture très grave. Il se casse la colonne vertébrale très haut. Il va être paralysé jusqu'en bas pour le reste de ses jours. Il ne le sait pas, il est dans le coma. La scène qui m'a marqué, c'est la scène au cours de laquelle il vient tout juste de sortir du coma. Et là, le médecin doit lui apprendre qu'il va être paralysé jusqu'en bas pour le reste de ses jours. Ce n'est pas facile à faire, mais il faut que quelqu'un le fasse. Le médecin s'approche de lui et lui dit ceci. À partir d'aujourd'hui, et là, il prononce trois mots. Ces trois mots sont devenus les trois mots, je vous assure, les plus importants dans ma vie. 30 années de travail sur le stress, la fatigue, l'épuisement, la perte d'intérêt, la démotivation, etc., m'ont permis d'arriver à la conclusion que ces trois mots-là renfermaient la clé de notre pouvoir sur le stress et une grande partie de la clé de notre pouvoir sur notre vie. Si vous ne reteniez que ces trois mots-là de toute la conférence, ça aura valu la peine à mes yeux. Alors, le jeune homme vient de sortir du coma, vient d'ouvrir les yeux. Le médecin s'approche de lui et lui dit ceci. À partir d'aujourd'hui, « Tu vas aller placer » P-L-A-C-E-R. C'est un verbe. Il y a du mouvement là-dedans, du pouvoir là-dedans. Il lui dit « Tu vas aller placer ton attention. » Le mot clé quand on s'intéresse au stress, à la fatigue, à l'épuisement, etc., c'est le mot « attention ». J'ai des textes bouqués, paix comme ça sur le stress à la maison. Le fil conducteur qui traverse tous les chapitres, c'est le mot « attention ». Alors, le médecin dit au jeune homme, « À partir d'aujourd'hui, tu vas aller placer ton attention sur la région de ton corps qu'il y a entre la base de ton nez et ta lèvre supérieure. » Et lui dit « À partir d'aujourd'hui, c'est très puissant. Tu vas découvrir toutes les sensations que t'apportes cette partie de ton corps. Les picotements, les chatouillements, les engourdissements. Je me disais, c'est une scène extraordinaire. Il est en train de lui redonner son pouvoir. Parce que le danger qui guette ce jeune homme, c'est d'aller placer son attention uniquement dans la région de son corps qui est morte. Et de n'habiter que là pour le reste de ses jours. Catastrophe. Pourquoi moi? C'est pas juste. Ma vie est foutue, etc. On ne se le cachera pas. Il faut qu'il aille pour faire le deuil. Mais il faut qu'il ramène son attention dans des régions de son corps qui sont vivantes pour pouvoir en profiter. Le médecin sort de la chambre. C'est une scène magnifique. Parce qu'on s'aperçoit qu'il a oublié de dire quelque chose. Il entre dans la chambre. Il s'approche de ce jeune homme. Il lui dit ceci. « Hey, don't miss the show. Ne manque pas le spectacle. » Je me disais, c'est fabuleux. Il est en train de lui dire, « Écoute, même si tu as la colonne cassée ici et que tu es paralysé jusqu'en bas, il y a encore un spectacle de disponibles. Il en tient à toi maintenant d'avoir l'attention nécessaire pour pouvoir en profiter. » C'est tellement vrai. L'histoire que je vais maintenant vous raconter, je la tire d'un écrivain qui s'appelle Anthony Demelo, dont j'aime beaucoup les écrits et qui racontait l'histoire suivante. « Vous avez acheté des billets pour un spectacle. » « Don't miss the show. » Je ne sais pas comment c'est ici à Nantes, mais moi, j'habite la région de Montréal et je trouve que c'est devenu complètement fou. Si on veut avoir des bons billets pour un spectacle, il faut aussi prendre au moins un an à l'avance. Vous avez pris la peine de téléphoner un an à l'avance. Vous avez mis la patience d'attendre sur la ligne 15 à 20 minutes avec la petite musique. Tous nos préposés sont occupés. Votre appel est important pour nous. Bla, bla, bla. Vous avez enfin réussi à parler à quelqu'un. Vous avez acheté d'excellents billets. Un an plus tard, c'est l'histoire du spectacle. Vous êtes dans le milieu de la salle, dans le milieu d'une rangée. Les lumières s'éteignent. Les rideaux s'ouvrent. Le spectacle commence. Ça fait un an que vous attendez. Vous éprouvez nécessairement un bien-être, de la joie. Mais après trois, quatre minutes, il y a cette petite voix. Chez nous, on dit qu'il commence à jargonner dans votre tête. Ça fait au-delà de 20 ans que je l'appelle notre petit hamster intérieur. Il commence à courir comme ça dans sa roue. Et là, il fait, « Est-ce que j'ai verrouillé ma voiture, coudonc? » Et là, ça court, ça court. Je ne peux quand même pas me lever tout de suite. Il fait noir. Je vais déranger tout le monde. Ça court, ça court. Vous avez hâte que l'entracte arrive. Vous trouvez même que ça ne passe pas vite, même si ça fait un an que vous attendez. L'entracte arrive. Vous vous précipitez vers votre voiture. Elle était verrouillée. Mais vous avez manqué toute la première partie du spectacle. Pour une seule raison. Parce que votre attention était ailleurs. Vous êtes en vacances sur le bord de la mer. Vous vous bercez doucement dans un hamac. La température est idéale. Il y a une petite brise qui caresse votre peau. Vous écoutez le bruit des vagues. C'est comme une musique. Il y a même une paille qui parle de votre bouche puis qui est descendre dans un verre quelque chose que vous aimez. Et là, en vacances, sur le bord de la mer, dans un hamac, le petit hamster commence à courir. Il fait, « Je recommence à travailler dans trois jours. » Comprenez-vous ? Immédiatement, c'est le syndrome du ballon-boule. Le ballon dans l'estomac et la boule dans la gorge. Pourtant, c'est la même température, la même hamac, la même brise, les mêmes vagues, la même paille. Qu'est-ce qui s'est passé ? Une seule chose. C'est là où est rendue votre attention. C'est une question fondamentale. Plus je vieillis, plus je trouve que le spectacle, il est court. J'ai perdu un très grand ami, un gars que j'ai connu, j'avais 14 ans. On était restés extrêmement liés. Sa soeur est mariée avec mon frère. Ses parents sont des amis de mes parents. On passait toutes les fêtes de Noël ensemble. Au Québec, on dit toute la gang. Il y a quelques années, je suis allé à Québec faire une conférence. J'allais mettre Montréal, quand même deux heures et quart de voiture. Et il m'avait toujours dit, « Serge, j'aimerais tellement ça t'entendre en conférence, mais ça n'avait jamais à donner. » Ce soir-là, au début de la conférence, il ne me l'avait pas dit. Je le vois entrer dans le fond de la salle avec sa conjointe. Pour moi, c'est une surprise. Je suis rempli de joie. À la fin de la conférence, on s'est vus, on s'est serrés dans les bras, on s'est même fixé un rendez-vous pour manger ensemble peu de temps après. La fin de semaine qui a suivi, il est allé marcher dans une montagne près de Québec, ça s'appelle le Mont-Saint-Anne. C'était le début du mois d'octobre. Il faisait beau. Il y avait encore plein de couleurs dans les arbres. Il est tombé trois fois sans raison. Il est allé passer des examens. On a découvert chez lui un cancer au cerveau. Quand j'ai appris ça, je lui ai écrit pour lui dire à quel point j'étais bouleversé. Il m'a répondu ceci. « Si tu savais la signification que vient de prendre pour moi un rayon de soleil. » Je n'oublierai jamais ça. Il me disait que tout à coup, le plus possible, son attention allait être sur le spectacle. Mais pourquoi faut-il attendre d'avoir le nez sur le mur pour prononcer une phrase pareille? Il avait toujours rêvé d'avoir un aquarium à l'eau salée. Je ne savais pas que ça existait, ça, les aquariums à l'eau salée. J'ai appris ça à travers lui. J'ai entre autres appris que c'est très compliqué. Il faut que ça fonctionne pendant au moins deux semaines avant d'être capable de mettre un poisson dedans parce qu'il faut que ça s'équilibre, la chimie, le pH. À chaque fois que j'allais à Québec, j'allais lui rendre des aides, bien sûr, parce que je ne savais pas pour combien de temps il y en avait. Un soir, j'arrive chez lui et je suis très étonné parce que sa conjointe me dit qu'il n'est pas là. Je suis étonné parce que j'ai appris dans la semaine qui a précédé que la tumeur avait atteint la moelle épinière et qu'il avait paralysé. Alors, je suis étonné qu'il ne soit pas là. Mais là, sa conjointe m'explique qu'un ami qu'on a en commun est allé avec lui au pet shop l'a aidé à acheter son premier poisson. Alors, j'essaie de l'attendre. Là, il y a une image que je n'oublierai jamais. Il est assis dans sa chaise roulante comme ça. Il a la tête comme celle d'un petit, d'un petit tellement il prend des médicaments et il a le poisson dans un sac comme ça. Et là, il me regarde et il me dit « Je suis devenu bébé. » J'ai dit « Pas dans ma tête. » Et là, il faut déposer le sac dans l'eau. Il attend 45 minutes pour que les températures s'équilibrent avant de libérer le poisson. J'ai passé deux heures devant l'aquarium à regarder le poisson. Au bout de deux heures, j'ai dit « Écoute, il faut absolument que je parte. » Il a prononcé une phrase tellement forte. C'est le plus bel héritage qu'il pouvait me laisser. Il a dit ceci « Serge, au cours des deux dernières heures, je n'avais plus de maladie. » Il est mort deux mois plus tard. Zéro stress. Cancer au cerveau. Et ce n'était pas du déni. Il faisait tout ce qu'il fallait. Chimiothérapie. Radiothérapie. Pourquoi zéro stress? Parce que toute son attention était complètement sur le spectacle. Le hamster était au repos. D'ici la fin de la conférence, je vous donne les outils pour calmer la bête. Parce que j'ai une excellente nouvelle pour vous. On est en mesure de faire ça. Nous avons à l'intérieur de nous cette capacité. Mais juste avant de vous dire comment faire ça, il faut que je dépose ici deux principes. Premier principe. Mesdames, ça ne vous fera pas plaisir. L'attention ne peut pas être à deux places en même temps. On le savait pour les hommes, mais on ne le savait pas pour les femmes. C'est super intéressant. Parce qu'on sait que vous êtes capables de faire plusieurs choses à la fois. Mais pour un moment précis, l'attention ne peut être qu'à un seul endroit à la fois. Je vous donne un exemple. Je suis dans ma voiture. Je suis en train de conduire. Ma conjointe me parle. Le bulletin de nouvelles commence. Il y a une nouvelle qui m'intéresse. J'ai deux options. Première option, c'est déjà prendre un risque. C'est d'informer ma conjointe qu'il y a une nouvelle qui m'intéresse. C'est déjà prendre un risque parce qu'elle pourrait réagir ainsi. Ah! Les nouvelles sont plus intéressantes que ce que j'ai à dire. C'est une réaction extrêmement intéressante. La réaction de stress, une réaction fabuleuse. Elle est en nous depuis des millions d'années. Elle a permis à l'espèce humaine de survivre. Nous marchions dans la plaine. Aussitôt qu'on entendait un bruit suspect, le cerveau déclenchait la réaction de stress et permettait au corps d'entrer en mode lutte ou en mode fuite pour assurer la survie. C'est formidable. C'est formidable aujourd'hui. Et ça, Mathieu Ricard nous raconte ça. Il suffit pendant qu'on parle que quelqu'un en face de nous fronce les sourcils pour que le cerveau déclenche la même réaction que dans la plaine il y a des millions d'années parce que le cerveau ne fait plus la différence. C'est archi-important. Le cerveau ne fait plus la différence entre la perception d'une menace à la survie et la perception d'une menace à notre égo. il déclenche exactement la même réaction, les mêmes hormones, adrénaline, noradrénaline, cortisol, les muscles contractés, la mâchoire tendue, etc. C'est fascinant. Et ma conjointe aurait pu réagir comme ça si je lui avais dit « Ben là, le bulletin de nouvelles m'intéresse. » Son égo aurait pu réagir, la perception de son image dans ma tête et elle aurait eu une réaction de lutte, littéralement. De fuite, ça aurait été un peu compliqué dans la voiture, mais de lutte. Alors c'est fondamental. Bon, on en a beaucoup parlé, ma conjointe et moi, elle n'a pas réagi comme ça, mais j'aurais pu avoir une deuxième option. J'aurais pu faire semblant de l'écouter pendant que j'écoutais les nouvelles. Ça aussi, c'est prendre un risque parce que comme l'attention ne peut pas être à deux places en même temps, si elle me pose une question au sujet de ce qu'elle était en train de dire, je serais incapable de répondre. Mon attention n'était pas sur ce qu'elle disait. c'est fondamental parce que si l'attention est accaparée par la course du hamster, elle n'est plus disponible pour être dans le présent et profiter du spectacle. De là, l'importance de s'entraîner pour développer une capacité extraordinaire que nous possédons toutes et tous qui s'appelle la vigilance, qui nous permet d'observer où est notre attention. Je vous assure, si on s'entraîne, ça devient un réflexe. Ça permet de dire, ah, le hamster vient de recommencer à courir. D'ailleurs, c'est une petite bête très sensible. Une petite bête qu'il faut caresser de temps à autre. Si elle part à courir, il ne faut pas faire, ah ben non, mon hamster encore commence à courir, je ne serai jamais capable parce que ça, c'est encore le hamster qui court, vous me suivez. On fait simplement faire, ah, il recommence à courir. Ce n'est pas grave. Et là, on ramène notre attention dans le présent mais pour être capable de faire ça, il faut s'entraîner. Entraînement égale discipline. On nous invite beaucoup dans cette société à nous entraîner physiquement et c'est merveilleux pour prévenir les maladies cardiovasculaires, les cancers, etc. Il y a même au Québec des organismes participations qui nous invitent depuis des années à nous entraîner physiquement. Je rêve du jour où on va nous inviter à nous entraîner psychiquement. Il me semble que c'est aussi important d'entraîner ce qu'on a au-dessus des épaules que d'entraîner ce qu'on a en bas des épaules. Je rêve du jour où à la télé, il y aura des publicités où on nous invitera à nous entraîner psychiquement. Entraînement égale discipline. C'est un mot que j'adore qui est devenu péjoratif dans certains secteurs de la société comme si parfois c'était une contrainte à la liberté. C'est ridicule. Le mot discipline c'est un mot magnifique et vient du mot latin tichere qui veut dire apprendre. De là le mot disciple d'ailleurs. C'est un mot que j'adore. Alors je m'entraîne à d'innombrables reprises au cours d'une journée pour apprivoiser la bête. On ne peut pas s'en débarrasser en passant. On ne peut que l'apprivoiser, l'observer. Tous les matins au réveil depuis des années la première chose que je fais de la journée avez-vous remarqué qu'à peine les yeux ouverts le hamster a déjà commencé à courir? Il y a des personnes qui ont des colonies de hamsters dans leur tête. Ils en font l'élevage. C'est absolument fascinant. Tous les matins au réveil la première chose que je fais de la journée j'ai pas toujours le goût discipline. Je le fais quand même. J'en ai jamais raté une depuis au moins 15 ans. Tous les matins la première chose que je fais de la journée je me tourne sur le dos à plat de dos la tête droite les deux mains chaque côté du corps les paumes vers le plafond parce que c'est confortable. Quelqu'un m'a dit il y a quelques années que c'était une position de yoga. Je l'ignorais. La position du cadavre. J'ai trouvé ça très intéressant. Je me dis s'il y en a un qui n'est pas stressé c'est bien lui. Comprenez-vous? Et la première chose que je fais de la journée je place mon attention sur ma respiration. Je ne sais pas je respire je respire tout le temps si je ne respirais pas je ne serais pas ici. L'objectif c'est que l'attention ne soit que sur la sensation de l'air qui traverse les narines gonfle l'abdomen très important de gonfler la bedaine. Vous savez il y a une phrase populaire chez nous qui dit respire par le nez elle a des fondements biologiques parce que quand je gonfle volontairement l'abdomen j'étire un muscle qui s'appelle le diaphragme je n'ai pas le choix si je veux gonfler il faut que j'étire ce muscle et quand j'étire ce muscle je stimule le système nerveux parasympathique le système de la relaxation j'étire je stimule pardon un nerf qui s'appelle le nerf pneumogastrique pas très important son nom mais il part d'ici il monte au cerveau et il envoie le message de stopper d'arrêter la sécrétion des hormones du stress c'est extraordinaire et tous les soirs avant de dormir la dernière chose que je fais vous pouvez faire tout ce que vous voulez avant mais la toute dernière je me tourne sur le dos à plat dos la tête droite et deux mains à côté du corps et pendant quelques minutes tous les soirs depuis des années je place mon attention sur mon souffle ou sur quelque chose de très concret les sensations qui éprouvent mon corps à ce moment-là le contact du corps avec le matelas la tête avec l'oreiller parce que l'attention ne peut pas être à deux places en même temps je débranche la roue ne croyez rien de ce que je vous dis faites-le dès ce soir avant de dormir je vous invite à le faire si vous avez un conjoint ou une conjointe qui vous dit qu'est-ce que tu fais là vous lui direz que vous avez entendu un conférencier flyé ce matin flyé ça veut dire que tu es un peu un peu fou ce matin et qui vous a invité à faire ça vous pourrez l'inviter à le faire aussi ça fait du bien quand on va le faire ensemble ça aussi c'est très intéressant vous l'essayerez ce soir vous allez vous rendre compte que ça ne fait pas trois secondes que le hamster a déjà recommencé à courir c'est la bête la plus difficile à apprivoiser qu'il n'y a jamais eu dans toute l'histoire de l'humanité si vous vous en rendez compte vous venez de faire un pas de géant parce que la chose la plus difficile à faire c'est de se rendre compte qu'il vient d'accaparer l'attention et à partir du moment où vous en êtes rendu compte ah c'est pas grave vous ramenez votre attention sur quelque chose de concret trois secondes plus tard il recommence à courir ah j'ai oublié de faire ça ce matin ah je vais s'en faire demain ah ils viennent en fin de semaine ah on n'est pas prêt qu'est-ce qu'on va servir ah voilà voilà ça n'arrête pas ça a été très utile d'ailleurs cette capacité est très utile c'est cette capacité qui a aussi permis à l'espèce humaine de survivre la pensée aujourd'hui le défi c'est de découvrir la différence entre les pensées utiles et les pensées inutiles celles qui génèrent une souffrance inutile celles qui génèrent des maladies inutilement parce qu'il y a des pensées utiles pleines de créativité mais plus on calme le hamster plus on permet à la créativité d'apparaître de s'exprimer de faire l'inventaire des pistes d'action possibles pour sortir d'une situation difficile complexe etc donc si c'est difficile vous venez de commencer ça fait trois secondes ça n'arrête pas de courir je ne réglerai jamais ce problème là comment ça c'est mon enfant comptez comptez jusqu'à cinq en inspirant un deux trois quatre cinq et comptez jusqu'à cinq en expirant un deux trois quatre cinq dix dix secondes dix secondes pourquoi ça fonctionne parce que l'attention ne peut pas être à deux places en même temps alors si vous êtes en train de compter elle n'est plus accaparée par le hamster deuxième principe extrêmement important le cerveau privilégie depuis des millions d'années de mettre l'attention sur ce qu'il perçoit comme une menace c'est normal pendant des millions d'années il fallait qu'on soit hyper vigilant par rapport à un changement dans la lumière au mouvement des feuilles au moindre petit bruit pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse assurer notre survie aujourd'hui à dix de nombreuses reprises au cours d'une journée le cerveau va essayer de vérifier s'il n'y a pas une menace quelque part à notre égo d'ailleurs en passant chez nous c'est comme ça je ne suis pas ici mais le bulletin d'information on nous présente constamment des mauvaises nouvelles et on utilise de petites phrases subtiles du genre chez nous je ne sais pas ici ce qui est inquiétant c'est ce dont il faut se méfier c'est alors dès que le cerveau entend ces mots parce que quand il entend ce qui est inquiétant c'est il privilégie de mettre l'attention sur ce qu'il perçoit comme une menace alors ça fait monter les codes d'écoute c'est sûr c'est incroyable j'ai vu moi des gens choisir les nouvelles qu'on nous présentait et dire à des personnes qui présentaient des nouvelles j'étais dans un studio de télévision et non c'est pas assez sérieux ça c'est pas assez inquiétant simplement parce il ne le savait peut-être pas la personne ne le savait peut-être pas c'est peut-être inconscient mais la personne savait qu'il fallait présenter quelque chose que le cerveau percevrait comme menaçant c'est fascinant ceci étant dit comme le cerveau instantanément va vers quelque chose qui est menaçant il faut développer la vigilance pour le ramener vers le réel là où on peut construire passer à l'action maintenant troisième bonne raison pour s'arrêter et réfléchir à des manières d'apprivoiser le stress c'est devenu à mes yeux une question de dignité humaine et pourquoi je vous dis ça moi je vis dans une famille recomposée j'étais très très longtemps été un vieux garçon un célibataire endurci d'ailleurs ma compagne trouve que j'ai encore beaucoup de caractéristiques mais ça c'est un autre problème je l'ai rencontrée ça fait au-delà de 20 ans je pense qu'elle était contente de me rencontrer mais sa fille qui avait 7 ans pas du tout ça a été beaucoup de travail beaucoup de soutien beaucoup d'entraide beaucoup de reconnaissance mutuelle trois facteurs collectifs très puissants pour nous protéger des effets du stress ou pour même éviter que le stress apparaisse soutien entraide reconnaissance mutuelle vous savez déjà ça mais la raison pour laquelle j'en parle c'est qu'il y a des sociologues qui nous observent et des philosophes et qui ont observé qu'à notre époque il y avait une augmentation radicale de l'individualisme du narcissisme sans que nous nous en rendions compte nous laissons glisser entre nos doigts l'impact du soutien de l'entraide la reconnaissance mutuelle je vous donne un exemple quand j'ai fini mon cours de médecine je suis allé pratiquer à la campagne environ je sais pas moi une centaine de kilomètres de Québec j'habitais dans un rang à l'extérieur d'un village qui s'appelle d'ailleurs Parisville j'ai trouvé ça fascinant j'ai découvert Parisville quand j'ai vu l'enseigne Parisville vous remercie de l'avoir visité j'étais passé au travers et je l'avais pas vu mais j'avais loué une maison dans un rang complètement à l'extérieur du village je travaillais dans un autre village qui s'appelle Fortierville à quelques kilomètres de là un soir de novembre j'ai fait du bureau j'ai vu un dernier patient vers les 23h et j'ai fait des dossiers jusqu'à 23h30 et je suis rentré chez moi cette année là c'était la journée où il avait neigé pour la première fois quand je suis arrivé devant ma maison les fossés avaient été complètement remplis de neige tout était blanc uniforme comme un désert je ne voyais plus mon entrée je me suis dit il me semble que c'est à peu près ici j'ai appuyé sur l'accélérateur et là les roues sont complètement enfoncées dans le fossé l'arrière de la voiture est en plein milieu de la route de terre il neigeait abondamment grande fatigue visibilité presque nulle n'importe qui aurait pu arriver et avoir un accident grave hamster qui se met à courir comment se fait-il que ce soit toujours à moi que ces choses arrivent qui a-t-il d'utile dans cette phrase comment ça se fait que c'est toujours à moi que ces choses arrivent si on s'est entraîné la vigilance va apparaître on va se rendre compte que le hamster est parti à courir on va placer l'attention sur notre souffle on va ouvrir une fenêtre de lucidité et on va pouvoir placer dans cette fenêtre l'inventaire des pistes d'action possibles première piste d'action deuxième piste d'action troisième piste d'action la première piste d'action qui est apparue dans ma tête c'est de regarder chez le voisin il y avait de la lumière là je me suis dit je vais me rendre et pendant que je marchais pour me rendre chez le voisin le hamster commence à courir frapper à la porte de quelqu'un qu'on ne connait pas à minuit moins quart c'est pas évident et là ça a fait Serge maintiens ton attention sur l'inventaire des pistes d'action possibles deuxième piste d'action je vais monter sur le perron j'ai écouté à travers la porte si j'entends du bruit je vais frapper si j'entends rien troisième piste d'action je vais me rendre au village il y a un hôtel ouvert 24 heures sur 24 je pourrais demander de l'aide quatrième piste d'action si je croise une voiture je vais pouvoir l'arrêter lui dire attention attention prudence il y a une voiture bienvenue la route là-bas danger danger alors j'arrive chez le voisin je monte la première marche la porte s'ouvre il m'attendait le bonnet sur la tête les mitaines dans les mains les bottines dans les pieds il riait bon demain moi je pense qu'il pensait à ce qu'il allait raconter dans le village le lendemain matin je pensais qu'il allait sortir son tracteur ben non il était colosse charpenté il m'a sorti à bout de bras je dis monsieur merci infiniment le lendemain matin je me suis réveillé j'ai regardé par la fenêtre il y avait un grand piquet chaque côté de l'entrée il ne voulait pas revenir tous les soirs ça c'est sûr mais ça j'appelle ça le soutien l'entraide voyez-vous comment ça fait baisser le stress je remontais à la rue Saint-Laurent à Montréal une artère importante à Montréal il y a quelques années le lendemain d'une tempête de neige quand on nettoie les rues le lendemain des tempêtes de neige à Montréal on enterre les voitures stationnées à chaque côté il y avait une personne qui était coincée dans la neige une personne qui poussait il n'était pas capable de sortir j'ai arrêté à deux on est arrivé à sortir la voiture de la neige le chauffeur a baissé sa vitre il a dit monsieur merci beaucoup vous êtes la huitième personne qui passait mais la première qui a arrêté l'autre c'était son fils j'ai pensé à mon voisin à Parisville et je me suis dit il y a une différence il n'en tient qu'à nous de protéger le soutien c'est fondamental ça fonctionne au travail ça fonctionne à l'extérieur du travail j'ai entendu bulletin d'information j'ai écouté une nouvelle comme ça l'autre fois j'ai entendu bulletin d'information le résultat d'une recherche qui avait été faite au Québec on disait que 80% des familles recomposées éclataient 80% j'ai fait y prendre le fossé encore une fois je me suis dit mais c'est énorme et là je me suis dit mais non je peux comprendre parce qu'après tout les adultes se choisissent mais les enfants ne choisissent pas ça et là ça me permet de vous offrir une définition que j'ai adoptée dans ma vie du mot changement beaucoup de personnes ont de la difficulté à traverser le changement et j'en ai soigné plusieurs et je me demandais mais pourquoi pourquoi c'est si difficile de traverser un changement il y a un philosophe dont j'adore les travaux qui s'appelle Krishnamurti qui disait quand un être humain arrive dans le changement ce qui lui fait peur ce n'est pas l'inconnu ce qui lui fait peur c'est de laisser aller le connu comme c'est intéressant et il y a un sociologue qui s'appelle William Bridges qui a beaucoup étudié le changement dans la société dans les milieux de travail et qui nous a donné une très belle définition à mon avis du changement le changement la plupart du temps c'est quelque chose qui nous arrive sans qu'on l'ait voulu quelque chose qui nous arrive sans qu'on l'ait choisi bien sûr il y a des changements que nous choisissons si je décide de me marier c'est un changement que je choisis quelqu'un décide d'avoir des enfants c'est un changement que la personne choisit mais le jeune homme qui a un accident de voiture et qui se casse la colonne vertébrale ici il n'a pas choisi ce changement-là mon copain n'avait pas choisi son cancer au cerveau sa conjointe non plus ses filles non plus ma conjointe et moi nous nous sommes choisis mais sa fille n'avait pas choisi ça à 7 ans quitter son quartier son école ses amis c'est énorme soutien entraide reconnaissance mutuelle ça permet de passer au travers dans notre cas d'ailleurs ça a fonctionné il y a quelques années cette petite fille de 7 ans était devenue une jeune femme de 17 ans au petit déjeuner elle me dit Serge j'ai un travail à faire pour l'école sur la relation entre l'environnement et la dignité humaine je lui ai dit mais c'est passionnant c'est super intéressant c'est pour quand ce travail-là elle me dit après-midi j'ai dit j'imagine que tu veux un petit coup de main elle me dit oui s'il te plaît pourrais-tu me donner une petite définition de la dignité humaine question facile comme ça en prenant un petit déjeuner heureusement je venais de lire ce philosophe montréalais dont j'adore les travaux il s'appelle Charles Taylor et il nous a donné à mon avis la plus belle définition qui soit de la dignité humaine je ne crois pas qu'il va être possible d'égaler un jour en beauté cette définition et j'ai curieusement la croyance que si vous êtes ici ce matin et je ne veux pas sortir le violon tout le monde ici sans exception vous contribuez fortement à la dignité humaine et voici pourquoi Taylor a dit la dignité humaine c'est ce qui fait que pour une personne sa vie vaut la peine d'être vécue ce qui fait que pour une personne sa vie vaut la peine d'être vécue notre fille me dit mais qu'est-ce que tu veux dire je lui dis regarde on va prendre un exemple extrême imagine une personne qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer qui a de la difficulté à communiquer si elle a de la difficulté à communiquer qu'est-ce qui va nous permettre de croire que sa dignité est préservée je lui dis il me semble que c'est la manière dont on va s'y prendre pour lui parler pour la toucher pour la laver je dis il me semble que c'est aussi ce qui va nous permettre de croire que malgré sa maladie ben peut-être peut-être qu'à certains moments sa vie vaut encore la peine d'être vécue compte tenu du genre de présence qu'on va lui offrir de chaleur de confort etc moi j'ai une croyance très forte j'ai la croyance que notre époque est caractérisée par quelque chose qui nous distingue de toutes les époques qui nous ont précédées dans l'histoire de l'humanité c'est la croyance que tout le monde ici sans exception nous cherchons à en faire en sorte qu'au maximum notre vie vaille la peine d'être vécue et pourquoi je dis que ça nous distingue de toutes les époques qui nous ont précédées dans l'histoire de l'humanité pour la raison suivante mes parents avaient aussi une croyance très forte et là je ne veux pas porter de jugement sur cette croyance je me contente d'observer la réalité mes parents croyaient très fortement que le paradis c'était à la fin de leur jour et croyaient aussi que le plus ils en duraient pendant le plus il y aurait de chances d'y aller après il fallait gagner son ciel c'était un dicton très répandu aujourd'hui la croyance est encore présente mais avec des nuances beaucoup de gens se disent au cas où il n'y en aurait pas après on va s'arranger pour en profiter au maximum pendant par conséquent il y a une question extrêmement importante qu'on aura avantage à se poser c'est la question suivante qu'est-ce qui nous permet d'affirmer que notre vie vaut la peine d'être vécue c'est rare que je rencontre des personnes qui s'arrêtent pour se poser cette question-là c'est comme si on avait intuitivement l'impression d'avoir les réponses ou peut-être qu'on a peur de les rencontrer quand les personnes arrivent dans mon bureau brûlées vidées épuisées c'est une des premières questions qu'on se pose ensemble qu'est-ce qui permet d'affirmer que la vie vaut la peine d'être vécue dans une journée il y a 24 heures on en passe en moyenne 7 à 8 à dormir quand on dort bien sûr il y a une minorité d'êtres humains qui ont besoin de moins de sommeil que ça je le sais Madonna chez nous il y a un gars qui s'appelle Grégory Charles qui n'a pas besoin de ça lui mais enfin il y a une minorité d'êtres humains qui ont besoin de moins de sommeil que ça mais moi comme la majorité des êtres humains j'ai besoin de 7 à 8 heures de sommeil simplement pour être en forme pour protéger ma santé croyez-le ou non j'ai pas inventé ça il y a des sociologues qui nous observent nous passons en moyenne une heure par jour à nous occuper de notre corps ça veut dire quoi ? se laver laver ses dents passer la soie dentaire le fil dentaire aller à la toilette se maquiller se raser se peigner quand on additionne toutes les minutes consacrées à ces activités-là ça donne en moyenne une heure par jour il y a quelques années j'ai fait une petite recherche pour évaluer le temps que ça prenait notre fille c'était pas mal plus long que ça je peux vous assurer c'était une heure le matin imaginez toute la journée on passe en moyenne une heure par jour à faire les choses que j'appelle les choses indispensables de l'existence je n'ai pas le choix il faut bien que j'arrête à l'épicerie acheter de la nourriture si j'ai une voiture il faut que j'arrête de mettre de l'essence dedans quand il y en a il faut que j'ouvre mon courrier que je paye mes factures que je sorte les ordures le bac à récic que je le rentre le lavage le repassage le ménage l'entretien de la maison l'intérieur l'extérieur des jours c'est plus long bien sûr les jours de congé d'autres jours c'est moins long mais quand j'étire ça sur toute la semaine en moyenne minimum une heure par jour uniquement les choses indispensables de la vie boire et manger si on calcule à partir du moment où on prépare le repas manger la vaisselle aller chercher un verre d'eau une tasse de café un verre de café peu importe combien de temps minimum en moyenne juste boire et manger chaque jour minimum je n'ai pas inventé ça il y a des sociologues qui nous observent minimum deux heures par jour il y a quelqu'un qui m'a dit vous ne trouvez pas vous exagérez je trouvais ça épouvantable qu'il me dise ça ça me donnait une petite idée de la manière dont il mangeait je dis pensez-y monsieur le temps que ça prend sortir la nourriture des armoires du réfrigérateur mettre les tranches de pain dans le gris-pain les faire griller mettre quelque chose dessus il faut quand même mâcher avaler serrer la vaisselle dans la vaisselle si on en a un la laver si on n'en a pas moi je suis responsable des comptoirs et des chaudrons chez nous je fais mes propres petites recherches j'ai pris le temps que ça me prenait pour faire nettoyer laver les chaudrons etc 10 à 15 minutes le soir après le souper si on n'a repas plus élaboré c'est plus long que ça après le dîner vous dites le dîner nous on appelle ça le souper si on n'a pas plus élaboré c'est plus long que ça on reçoit des amis à dîner et on a tout l'avant-midi du lendemain pour nettoyer les verres puis tout ça c'est fascinant alors boire et manger minimum deux heures par jour le travail à notre époque son calcul à partir du moment on quitte l'endroit où on habite se rendre sur les lieux de travail les heures passées sur les lieux de travail quitter le lieu de travail retourner à l'endroit où on habite le travail qu'on apporte parfois avec soi à la maison l'homster qui tourne la nuit pour travailler c'est combien d'heures en moyenne à notre époque je n'ai pas inventé ça il y a des sociologues qui nous observent entre 9 et 10 heures par jour je connais des personnes qui quittent à 7 heures le matin et reviennent à 7 heures le soir ça fait 12 si on met ça à 10 il en reste combien ? 2 il me semble que ces 10 heures-là il faut qu'elles vaillent la peine d'être vécues sinon il n'y en reste que 2 il y a des personnes qui ont développé la croyance que ce serait pendant ces 2 heures-là que leur vie vaudrait la peine d'être vécue je trouve ça tragique si on peut apprivoiser le hamster pendant la journée ils vont être dans une léthargie telle que tout ce qu'ils vont avoir le goût de faire pendant ces 2 heures-là ça va être de s'écraser devant la télévision et de regarder une émission chez nous qui s'appelle La poule aux oeufs d'or qui est une espèce de quiz où on choisit entre l'oeuf et la poule c'est assez fascinant quand même ça fait tellement longtemps qu'on se demande si l'un est venu avant l'autre anyway et à la fin de 2 heures de poule aux oeufs d'or on ressent une léthargie encore plus grande qu'avant de s'être assis je sais ça m'est arrivé je me dis c'est fascinant ça fait 2 heures que je ne fais rien et je me sens encore plus fatigué qu'avant de m'être assis qu'est-ce que c'est ça et un jour il y a une réponse qui est montée je ne sais pas si elle est juste mais mais très utile et c'est la réponse suivante ça pourrait-il que même inconsciemment j'adore ce mot ça veut dire que je ne me rends pas compte ça pourrait-il qu'inconsciemment j'ai parfois l'impression que ces 2 heures-là ne valaient pas tant que ça la peine d'être vécu ça pourrait-il qu'inconsciemment j'ai parfois l'impression d'avoir un peu perdu mon temps alors qu'est-ce qui me permet d'affirmer que la vie vaut la peine d'être vécu je vous donne quelques pistes de réflexion la première c'est quand on donne un sens à ce que l'on fait et on ne peut pas attendre que le sens vienne de l'extérieur parce que si on attend si on attend qu'il vienne de l'extérieur on va attendre toute notre vie il faut que ça vienne de l'intérieur et comment peut-on donner un sens à ce que l'on fait deux pistes je les emprunte à une femme qui s'appelle Estelle Morin qui est un singue HEC à Montréal une personne pour qui j'ai beaucoup d'admiration tant pour la personne que pour ses travaux première piste pour donner un sens à ce que l'on fait et ça c'est extrêmement agréable on peut le faire en groupe collectivement et on peut le faire individuellement il faut tracer une direction qui permet de dire je m'en vais on s'en va dans ce sens-là et au sein d'une organisation habituellement c'est en réadhérant en réadhérant aux objectifs et à la mission de l'organisation dans laquelle on travaille souvent on perd ça de vue pour toutes sortes de raisons et on peut aussi le faire à travers des projets court terme moyen terme long terme et pourquoi un projet permet de donner du sens parce qu'un projet permet d'envisager des résultats au début du siècle dernier moins de 7% des gens gagnaient leur vie en se servant principalement de leur tête l'immense majorité des gens gagnaient leur vie en se servant principalement de leur corps en coupant des arbres en travaillant la terre à la fin de la journée c'était facile de voir des résultats la corde de bois était là le champ était labouré en moins de 100 ans ça s'est complètement renversé c'est une des plus grandes révolutions qu'il y a jamais eu dans l'histoire de l'humanité aujourd'hui 75% des gens gagnent leur vie en se servant principalement de leur tête ou en tout cas en pensant que c'est ce qu'elles font mais ça c'est un autre problème ça devient de plus en plus difficile de voir immédiatement des résultats c'est pour ça que ça prend des projets je me souviens de cette dame dans mon bureau brûlée vidée épuisée une question que je pose systématiquement lors de la première rencontre et c'est une question qu'on devrait régulièrement se poser à soi-même ne me croyez pas ne croyez rien de ce que je vous dis faites-le c'est la question suivante dites-moi madame y a-t-il quelque chose qui vous intéresse dans la vie je voulais m'adresser au pouvoir de l'intérêt qu'est-ce qui vous intéresse elle me dit si je suis dans votre bureau monsieur c'est qu'il n'y a plus rien qui m'intéresse dans la vie je lui dis aucun va changer de stratégie est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a déjà intéressé dans la vie elle me dit oui je lui dis quoi elle me dit la peinture je lui dis avez combien de temps vous avez peint vous deux ans je lui dis madame je vous fais une prescription la semaine prochaine vous allez m'apporter un tableau la semaine d'après elle arrive pas de tableau je lui dis madame ce n'était pas pour accrocher sur le mur ça fait partie de votre traitement je lui dis non seulement je vais refaire la prescription mais je vais monter le degré de difficulté la semaine prochaine vous allez m'apporter un tableau sur lequel vous allez vous représenter tel que vous vous percevez actuellement la semaine d'après elle arrive pas de tableau je lui dis madame je suis désolé je ne peux plus vous voir elle dit c'est du chantage j'ai dit non vous ne faites pas votre traitement si je vous prescrivais un médicament et que vous ne le preniez pas ça ne servira à rien qu'on se voit je vous prescris de faire un tableau et que vous ne le faites pas quand vous aurez peint vous m'appellerez trois semaines s'écoulent elle me téléphone elle avait peint on s'est vu elle dit vous je vous en voulais je me disais ça ne se peut pas que ce gars là me comprenne pour me demander ce qu'il me demande de faire dans l'état dans lequel je suis actuellement elle dit un soir monsieur j'étais assise dans mon fauteuil je regardais la toile blanche sur le chevalet et je me sentais comme un morceau de velcro accroché à un autre morceau de velcro j'ai pensé à votre prescription j'ai décidé d'y aller chlouc j'ai commencé à peindre quatre heures se sont écoulées que je n'ai pas vu passer au bout de quatre heures je ressentais une énergie que je n'avais pas sentie depuis des mois je me suis dit le maudit c'est ça qui voulait que je chante j'ai dit oui madame c'était un truc je vous ai donné un projet à court terme l'objectif c'était de vous permettre de reconnecter avec des ressources dont vous aviez oublié l'existence à l'intérieur de vous c'était pour vous permettre de renouer avec l'estime de soi c'est fondamental pour pouvoir apprivoiser le stress c'est une super belle histoire elles ne sont pas toujours belles comme celle-là mais elle est très belle deux ans plus tard je recevais un carton d'invitation elle faisait une exposition dans une galerie sur la rue Saint-Denis à Montréal elle avait retrouvé du sens deuxième manière de donner du sens toujours au salon Estelle Morin il faut établir ou maintenir une cohérence entre les valeurs que l'on porte et les gestes que l'on pose ou les décisions que nous prenons s'il n'y a plus de cohérence entre les valeurs que l'on porte et les gestes que l'on pose nous sommes dans une problématique de sens une des phrases qu'on entend le plus souvent au Québec c'est la phrase suivante ça n'a pas de bon sens qu'est-ce que ça veut dire ça n'a pas de bon sens maintenant comment établir une cohérence entre les valeurs que l'on porte et les gestes que l'on pose il faut prendre un temps d'arrêt pour réexaminer constamment les valeurs que l'on porte qui nous ont amené à faire le choix d'un métier par exemple il y a des individus dans cette société et c'est terrible qui posent des gestes en cohérence avec leurs valeurs et ce sont des gestes horribles les individus qui ont dirigé des avions dans des tours le 11 septembre 2001 ou les gens qui ont commis des attentats ici avaient probablement l'impression de poser des gestes en cohérence avec leurs valeurs le problème il est dans la définition des valeurs il faut élargir ça au maximum moi une valeur qui m'aide beaucoup c'est la suivante humblement contribuer au bien commun mais de façon la plus large possible et si on arrive à faire ça on va trouver du sens maintenant comment maintenir une cohérence entre les valeurs et les gestes il faut trouver un équilibre entre le défi et les limites les deux sont importants l'être humain a besoin d'avoir des défis si je n'ai pas de défi je ne découvrirai jamais mes capacités mon potentiel mes ressources c'est pas assis dans mon salon que je vais découvrir ça c'est dans le défi je soigne des personnes à la retraite présentement des personnes qui me disent ça fait 3 ans que j'ai pris ma retraite je ne me sens pas bien je les vois et en les écoutant je m'aperçois que leur conception de la retraite c'était un hamac avec une bière après 6 mois de hamac ils font des plaies de hamac ces personnes-là ne sont plus en contact avec leur potentiel leurs ressources leurs capacités on travaille autour de l'intérêt dites-moi est-ce qu'il y a quelque chose qui vous intéresse rien on va trouver quelque chose qui va vous intéresser et à partir du moment où l'intérêt réapparaît elles sortent du piège de l'ennui du vide de la détresse psychologique beaucoup de gens attendent que l'intérêt apparaisse avant de se mettre en mouvement erreur l'intérêt apparaît pendant qu'on se met en mouvement ça c'est très 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 important de faire la distinction et la détresse psychologique qui apparaît dans le vide l'ennui il y a autant de stress à être sous-utilisé qu'à être sur-utilisé j'ai vu ça chez des jeunes aussi dans un hôpital à Montréal l'hôpital Sainte-Justine un hôpital pour enfants je suis allé donner un coup de main à l'équipe qui travaille en hémato-oncologie qui s'occupe donc d'enfants atteints de cancer il y a une jeune infirmière 20-21 ans qui m'a dit une phrase terrible il y avait des jurons québécois vous allez les entendre ils enregistrent ça c'est effrayant il y avait des jurons québécois mais c'est elle qui les a dit je les ai enregistrés elle dit moi tabarnak je ne suis pas mère Thérésa si il faut que je travaille 10 minutes de plus ils vont me payer il y a toute une série d'autres jurons qui se sont succédés je lui ai dit bon elle a appris à mettre des limites mais elle n'a pas encore compris le lien profond qui existe entre le bonheur et l'engagement c'est fondamental j'ai eu la chance d'entendre un homme qui s'appelle Bernard Voyer qui a grimpé les plus hautes montagnes de la planète et il m'a jeté par terre il a dit que ses capacités son potentiel il a découvert ça en grimpant les montagnes pas si dans son salon mais il a raconté une chose d'ailleurs très d'actualité il a dit que la première fois qu'il a grimpé l'Everest il est arrivé à un endroit où on leur a dit il faut qu'on arrête et les gens qui ont crié on est presque rendu on a dit oui mais le temps vient de changer le vent vient de se lever il faut qu'on redescende moi je crois que cette fois là ça a pris plus de courage pour accepter de redescendre que ça en aurait pris pour continuer ça faisait des années qu'il se préparait il n'y avait pas décidé de grimper l'Everest la veille il n'allait pas dire on va se prendre une bière en haut demain matin c'est pas comme ça que ça se passe cette zone là sur l'Everest on l'appelle la zone de la mort il y a plein de cadavres des personnes congelées en parfait état elle serait trop compliquée de les redescendre c'est vrai qu'on les laisse là je veux dire ça c'est fascinant ce sont des personnes qui étaient à un stade de leur vie où ils avaient une décision très difficile à prendre choisir entre continuer ou respecter leur humanitude et je vais vous parler quelques instants de notre humanitude chez moi il y a une pièce qui me sert de bureau ça m'a longtemps servi d'endroit où j'emmagasinais les documents que j'avais reçus et que j'avais pas eu le temps de lire je faisais des piles partout par terre un soir je me rends compte que pour me rendre dans ma chaise de travail il fallait que j'enjambe les piles et que je fasse attention à l'eau où je déposais les pieds parce que si j'en accrochais une c'était l'effet domino il y avait un ordre là-dedans je suis le seul à le connaître mais il y avait un ordre là-dedans je me suis dit il faudrait que je fasse le ménage la fin de semaine suivante j'avais rien au programme j'ai super en fin de semaine je fais le ménage le vendredi soir je me couche de bonne heure excellente nuit de sommeil je me lève tôt le samedi matin bonne douche bon petit déjeuner je m'envoie chercher mes boîtes de papier recyclé mes sacs verts j'arrive devant la pièce je la regarde et je suis soudainement saisi d'une fatigue extrême là je me suis dit je savais pas que j'étais fatigué comme ça je le ferais demain matin le lendemain matin j'arrive devant la pièce encore la grande fatigue j'ai dit coudonc je vais prendre des vacances j'ai pris trois semaines les deux premières je me suis reposé au début de la troisième semaine j'ai dit c'est le temps d'aller dans la pièce j'arrive devant la pièce encore la grande fatigue j'ai dit fatigué pas fatigué j'y vais j'entre dans la pièce au hasard sur une pile je prends un premier document je commence à lire ça je me dis c'est tellement intéressant je le dépose à côté je m'en vais sur une autre pile je prends un autre document je pensais que je l'avais perdu je suis assez content je l'ai retrouvé je le dépose par-dessus le premier ça faisait dix minutes j'avais une pile épaisse comme ça rien dans les boîtes de papier recyclé rien dans les sacs verts là je me suis dit j'ai un problème quand on a le goût d'accélérer c'est le moment où jamais où on doit s'arrêter une minute j'arrive du jour sur cette planète nous allons nous arrêter une minute par heure on est là devant l'ordinateur les mails rentrent bidding bidding le hamster part qu'est-ce qu'il veut lui encore on s'arrête on retire sa chaise et pendant une minute on place son attention sur son souffle on débranche la roue pour retrouver sa créativité son énergie afin de recommencer à travailler avec quelque chose qui ressemble à quelque chose d'utile devant la pièce j'ai arrêté et là j'ai fait une découverte qui a changé ma vie j'ai découvert que si j'éprouvais autant de fatigue devant la pièce c'est que j'étais confronté à mon humanitude à mes limites pourquoi je vous dis ça ? parce que si j'avais conservé tous ces documents-là si j'avais entretenu l'illusion que je serais en mesure de tout lire ce qu'il y avait là ou de tout utiliser ce qu'il y avait là et je me suis dit mais la seule personne qui serait en mesure de tout lire ce qu'il y a là ou de tout utiliser ce qu'il y a là ce serait une personne immortelle elle pourrait dire c'est pas grave je ne le lis pas tout de suite je l'irais dans 100 ans dans 1000 ans dans 2000 ans j'ai constaté que j'étais confronté autant que j'ai à ma disposition sur cette planète que même si je vivais 100 ans ça ne suffirait pas pour me permettre de tout lire ce qu'il y avait là compte tenu de tout ce que j'ajouterais d'ici à ce que j'ai 100 ans impossible et là j'ai découvert l'importance d'apprivoiser mon humanitude jamais auparavant dans l'histoire de l'humanité ce n'est jamais arrivé que nous ayons à ce point été sollicités par des choses intéressantes jamais quand j'étais à Québec enfin il y a 3 chaînes de télévision le 4, le 5, le 11 aujourd'hui avec le câble chez nous on a un minimum de 40 je lui ai mis une soucoupe sur son toit il y en a 300 il m'a dit que bientôt il y en aurait 1200 1200 chaînes de télévision il m'a dit qu'un soir pour le plaisir il s'est assis devant son téléviseur avec la télécommande puis il a pitonné les 300 postes en arrêtant juste assez longtemps dans chaque poste pour savoir ce qui était programmé s'il a pris une heure et demie il n'avait pas regardé un seul programme sur 300 il aurait pu rencontrer au moins 10 d'intéressants il y a encore un problème il ne peut pas aller voir les 10 en même temps mais il est aujourd'hui capable de faire quelque chose que j'étais incapable de faire quand j'étais enfant il est capable d'en enregistrer 3 pendant qu'il en regarde un quatrième il y a une femme qui m'a dit c'est tellement vrai monsieur j'ai à la maison des boîtes plein de toutes les cassettes des émissions que j'ai enregistrées pour le jour où j'aurai le temps de les regarder j'ai dit oubliez ça madame les cassettes ça fait longtemps que c'est dépassé au début de la guerre en Afghanistan tous les soirs après le dîner il y avait une émission à 19h sur une chaîne qui s'appelle RDI avec un homme qui s'appelle Pierre Maisonneuve dont j'adore les travaux aussi mais je regardais ça parce que tous les soirs je trouvais ça passionnant mais le soir je suis devant l'écran de télévision et je me dis mais qu'est-ce que c'est ça en haut à droite il y a Maisonneuve qui interview 3 experts je suis ça ça demande toute mon attention de l'autre côté de l'écran il y a des images à l'Afghanistan en bas il y a la nouvelle de la journée qui défile dans un coin un petit carreau avec le dollar la bourse comment est-ce que neurologiquement je peux être capable de tout pogner ça il faut être deux il y en a un qui lit puis l'autre qui écoute après ça on a le temps on peut s'en parler et je n'ai pas encore parlé d'internet 24 heures sur 24 on peut aller dans des sites intéressants les grandes bibliothèques du monde les grands musées du monde attention je suis très heureux d'être né à cette époque où je suis à ce point sollicité par des choses intéressantes mais j'ai découvert qu'il y avait un piège qui nous guettait terrible nous sommes piégés par notre génie c'est un piège que nous avons nous-mêmes fabriqué nous avons fait exploser les limites dans l'environnement nous sommes passés de 3 chaînes à 1200 et nous sommes tombés dans le piège de croire qu'on avait fait exploser les limites à l'intérieur de nous on a encore juste deux yeux deux oreilles deux mains deux pieds ça prend le même temps lire un livre ça prend le même temps regarder un film ça prend le même temps écouter une autre personne une des plus grandes sources de stress qui existe actuellement dans cette société c'est la suivante nous voulons tout faire tout voir tout savoir tout avoir tout être tout de suite tout le temps tout en même temps on ne reconnait plus notre humanitude notre égo a peur qu'en va-t-on penser de moi si je ne sais pas ça quelle allure je vais avoir si je ne sais pas ça blablabla c'est fascinant cette histoire-là il y a un pays qui s'appelle la Malaisie on s'y nourrissait autrefois de viande de singe on avait trouvé une manière extraordinaire pour les capturer on prenait la noix de coco on coupait la partie supérieure de la noix de coco on vidait le lait on mettait des grains de riz dans le fond de la noix de coco on attachait une ficelle chaque côté on suspendait la noix de coco après des branches d'arbre et des piquets de clôture les singes accouraient ils voulaient avoir le riz là où c'était subtil c'est que l'ouverture de la noix de coco était juste assez grande pour laisser pénétrer une main dans cette position-là les singes découvraient ça entraient la main dans la noix de coco mais là s'ils voulaient avoir le riz ils n'avaient pas le choix il fallait qu'ils ouvrent la main ils saisissaient le riz mais un coup qu'ils avaient le riz dans la main ils étaient incapables de sortir et là il se passait quelque chose de fascinant ils s'énervaient ils se fâchaient ils criaient même s'il y avait un cerveau humain on aurait entendu quelque chose genre ça va finir par sortir tout ce qu'ils auraient eu à faire pour sauver leur vie c'est de lâcher le riz c'est une phrase que je prononce personnellement plusieurs fois par jour Serge lâche le riz c'est pas difficile choisir entre une chose plate c'est pas difficile choisir entre une chose plate et une chose intéressante c'est super facile ce qui est difficile c'est de choisir entre une multitude de choses intéressantes parce qu'à chaque fois on rencontre notre humanitude on constate qu'on ne peut pas tout faire tout avoir tout savoir tout être tout le temps etc et à chaque fois on est obligé de faire un deuil il y a un deuil pour que ça fonctionne il faut que ça se fasse dans la vérité dans l'authenticité je suis entré dans la pièce j'ai pris un document j'ai pas commencé à me faire croire des choses genre bof ça fait tellement longtemps qu'il est là il doit être dépassé ça aurait pas été vrai j'ai regardé le document et là ne me croyez pas croyez rien de ce que je vous dis faites le j'ai fait Serge lâche le riz et là j'ai parlé au document je lui ai dit document tu es certainement très intéressant et je ne te lirai pas je n'ai pris un deuxième pour pas qu'il soit jaloux du premier je dis document tu es certainement très intéressant toi aussi je ne te lirai pas toi non plus à un moment donné on prend le tour la pile au complet ça swing quand on fait ça on sera en grand service on apprivoise son humanitude mais surtout s'il vous plaît retenez ceci on touche à quelque chose d'extrêmement précieux on touche au contentement contentement égale repos absence de contentement égale fatigue vous avez travaillé très fort au cours d'une journée vous êtes parvenu à faire tout ce que vous aviez prévu vous allez éprouver de la fatigue c'est normal mais elle n'aura jamais la même lourdeur que celle que vous allez ressentir si vous avez travaillé aussi fort et que vous n'êtes pas parvenu à faire le tiers de ce que vous aviez prévu n'est-ce pas elle est où la différence dans le contentement comment peut-on toucher au contentement deux pistes la première en achevant quelque chose pour achever quelque chose il va y avoir choisi quelque chose qu'on va achever et pour choisir quelque chose qu'on va achever il faut sortir la main de la noix de coco quand on veut tout faire tout avoir blablabla lâchez le riz et deuxième manière de toucher au contentement c'est en plaçant son attention zoom sur ce qu'on est parvenu à achever tout le monde ici sans exception vous accomplissez tous les jours des quantités phénoménales de choses mais le soir ce qui tourne dans votre tête c'est la chose que vous n'avez pas réussi à faire blablabla c'est fascinant ça court je ne vais pas arrêter de la journée chez nous on dit j'avais de la broue dans le toupet ça me sortait par les oreilles je ne savais pas vous donner de la tête qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ? répondez à la question papier, crayon, bilan j'ai fait quoi aujourd'hui ? on l'écrit j'ai fait ça check j'ai fait ça check pour entrer dans le contentement repos meilleure soirée meilleure nuit énergie le lendemain j'ai passé deux jours dans la pièce j'ai conservé des documents je les ai déposés dans un classeur ça fait douze ans je ne les ai jamais revus ça aussi c'est fascinant quand même le premier matin j'ai prouvé une fatigue extrême à la fin de la deuxième journée pardonnez-moi l'expression je pétais le feu j'avais plein d'énergie pourquoi ? contentement j'avais achevé quelque chose mais pour pouvoir faire ça j'ai dit encore quelques minutes pour pouvoir faire ça il faut s'arrêter et je voudrais terminer là-dessus pourquoi avons-nous tant de difficultés à nous arrêter dans cette société ? parce que nous sommes en train de vivre une mutation ce ne sont pas des cornes qui apparaissent ce ne sont pas des écailles qui poussent c'est le rapport au temps T-E-M-P-S et par le fait même aux autres qui est en train de se modifier et ça m'inquiète beaucoup plus que le clonage parce que ça a déjà commencé à faire beaucoup de ravages et c'est en partie à cause de l'arrivée des nouvelles technologies dans nos vies je ne veux pas prêcher de retour en arrière ce serait ridicule j'ai mon téléphone cellulaire j'ai mon ordinateur portable etc. etc. le copain dont j'ai parlé au début de la conférence qui est décédé c'était un pédiatre il a fortement contribué à l'installation de la télémédecine au Québec la télémédecine ce ne sont pas des écrans de télévision dans les salles d'urgence la télémédecine ce sont des écrans grâce auxquels on est capable d'opérer de faire des interventions chirurgicales à distance il y a des enfants qu'on n'a plus besoin de transporter des régions éloignées vers les grands centres maintenant grâce aux écrans on est capable de faire des interventions à distance c'est formidable les nouvelles technologies mais un jour j'ai soigné une dame qui me disait ceci monsieur depuis que nous avons un fax dans notre organisation télécopieur en passant un fax c'est devenu un objet de musée si vous en avez un gardez-le précieusement il va valoir cher depuis qu'on a un fax dans notre organisation monsieur il y a deux nouveaux phénomènes premier phénomène on dirait que quand quelqu'un m'envoie un document par fax il a l'impression qu'en l'entrant dans l'appareil il rentre directement dans mon cerveau il me téléphone le télue le télue ça c'est une nouvelle exigence je ne vais pas répondre à cette exigence il y a quelques années que faisait-on quand on n'avait pas de fax écoutez bien son analyse elle est magnifique je ne prêche pas de retour en arrière je me contente de raconter ce qu'elle a dit ils ont pris un document monsieur on glissait dans une enveloppe on mettait un thème dessus elle disait ce petit geste conditionnait notre rapport au temps et par le fait même aux autres elle disait parce qu'on estimait que ça prenait deux à trois jours à se rendre à destination nous donnions aux personnes auxquelles c'était destiné une à deux journées pour qu'elles en prennent une connaissance elle dit aujourd'hui on rentre le document dans l'appareil on téléphone le télue le télue on vient de comprimer notre rapport au temps on vient d'un seul coup d'augmenter les exigences sur soi-même on le veut tout de suite et sur l'autre personne on vient de faire de la pression sur l'autre on vient de jouer dans le rapport entre nous soutien entraide reconnaissance mutuelle on vient d'altérer ça deuxième phénomène et je n'ai pas parlé des courriels bien sûr avec les points d'exclamation rouge en plus elle disait deuxième phénomène à chaque fois que je reçois un document par fax monsieur j'ai développé un nouveau réflexe ça c'est une mutation un nouveau réflexe je me dépêche à lire je me dis si on prit la peine de me le faire parvenir par fax ça doit être parce que c'est urgent je l'écoutais parler j'étais rempli de honte je me disais c'est de moi dont elle parle elle sait que quand elle est sortie j'ai failli demander combien je lui devais pour la consultation mais je me suis dit à partir de demain matin ça va changer à partir de demain matin je reprends mon pouvoir sur ma vie je regagne je réharmonise mon rapport au temps et aux autres pas avec de la pensée magique avec des gestes concrets passage à l'action la première chose que j'ai décidé de faire il y a plusieurs années tout le monde disait t'es fou tu feras pas ça t'es malade oui je vais le faire je vais reprendre mon pouvoir sur ma vie je vais réharmoniser mon rapport au temps et aux autres la première chose que j'ai décidé de faire il y a plusieurs années au Québec c'est de faire un effort particulier pour arrêter sur les feux jaunes là j'ai appris plein de choses d'abord qu'il faut toujours vérifier dans son rétroviseur pour être sûr qu'il n'y a pas quelqu'un trop proche en arrière j'ai appris aussi beaucoup de choses sur le comportement humain surtout sur le langage non verbal mais je m'étais dit je vais traîner un livre avec moi ça c'est une mutation j'étais rendu au stade où je voulais rentabiliser les feux rouges je me disais si j'arrête sur le feu jaune je vais prendre le livre je vais lire deux paragraphes à la fin de l'année j'aurai lu un livre au complet j'ai jamais eu le temps de prendre le livre de l'ouvrir de trouver où j'étais rendu ça klaxonnait en arrière je me suis dit ben voyons donc je pensais que c'était plus long que ça un feu rouge j'ai décidé de faire un projet de recherche j'ai la chance d'avoir sur ma montre un chronomètre je ne me sens pas compliqué chaque fois que je vais arrêter sur le feu jaune je vais appuyer sur le chronomètre le bouton il va partir quand ça va devenir vert je vais appuyer sur le bouton il va arrêter quand j'aurai le temps je ferai la lecture je me suis mis à avoir du plaisir à faire ça j'en ai fait des centaines je le fais encore de temps à autre aujourd'hui il y a deux mots qui apparaissent à ma tête vigilance conscience j'ai eu un choc profond j'ai découvert qu'en moyenne je sais il y en a des plus longs mais il y en a aussi des plus courts j'ai découvert qu'en moyenne ça durait 30 secondes je me suis dit mais c'est fascinant parce que toutes les personnes qui m'ont envoyé des signaux non-verbaux il faut quand même se placer dans un état particulier pour envoyer des signaux non-verbaux pour sauver 30 secondes s'organisent pour les perdre à la fin de leur vie parce que ça use un état comme ça ça use mais là je me suis mis à observer ça à d'innombrables endroits si vous ne faisiez que ça à partir d'aujourd'hui vigilance conscience je vous le garantis signer en bas de la page en trois copies votre monde changerait et peut-être que notre monde changerait j'arrive dans un édifice du centre-ville à Montréal le matin 22 étages je suis au rez-de-chaussée je viens d'appuyer sur le bouton de l'ascenseur la petite lumière est allumée une flèche verte je recule il arrive une autre personne à fond sur le bouton comme ça j'ai fait ben voyons donc je ne savais pas que ça faisait descendre les ascenseurs plus vite puis là je me suis dit imaginons un instant que ça ferait descendre les ascenseurs plus vite ce qui arriverait aux personnes qui seraient déjà dans l'ascenseur ça c'est le culte contemporain du moi 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 on ne pense pas une seconde vigilance conscience que si ce geste fonctionnait on ferait s'écraser un paquet de monde dans le fond du plancher j'ai parlé de ça dans une conférence à la fin il y a un monsieur qui m'a attendu à la porte il s'est assuré que tout le monde était parti je suis sûr qu'il ne voulait pas que personne l'entendre menace à l'égo qu'est-ce qu'on va penser de moi blablabla il me dit monsieur je me suis tellement reconnu en vos propos ce matin ce qui me stressait c'était mon grille-pain et je le trouvais tellement lent j'ai fait soigner les tranches de pain comme ça mais j'ai été obligé de les manger pâles il dit avez-vous un truc j'ai dit il est urgent de vous mettre au céréales monsieur mon père avait 74 ans après un souper de famille il était debout devant le micro-ondes il tapait du pied comme ça il disait qu'il est lent ce micro-ondes là il était en train de se faire bouillir de l'eau pour se faire une tisane pour relaxer j'ai dit regarde papa on va s'asseoir tous les deux devant le micro-ondes et on va calmer nos hamsters il me dit je suis sûr que ton micro-ondes est plus vite que le mien je lui dis on fera quand même pas une course de micro-ondes je lui dis pense une seconde à ce que tu viens de dire équilibrant ce micro-ondes là il dit ça n'a pas d'allure j'ai dit bingo tu viens de reprendre du pouvoir sur ta vie il y a une femme qui m'a dit c'est tellement vrai je suis rendu au stade quand je reçois un fax je tire sur la feuille monsieur le pire le pire c'est que ça modifie les rapports que nous avons les uns et les unes avec les autres vous êtes au supermarché avec vos petites poussettes vous attendez dans la rangée à la caisse tout d'un coup votre toit arrive c'est le moment où la gérante vient faire la caisse elle vient changer le rouleau où il y a quelqu'un qui ouvre son porte-bonnet commence à compter ses pièces et là ça parle dans la tête comment ça se fait que c'est toujours à moi que ça arrive vous êtes au guichet automatique vous attendez à une rangée ça va plus vite à côté vous changez chez nous on dit c'est là que ça jambe comprenez-vous comment ça se fait que c'est toujours à moi que ça arrive ça change rien ça use ça modifie le rapport à l'autre j'ai parlé de ça dans un centre hospitalier si il y a un endroit où ça devrait être calme c'est dans un centre hospitalier jamais dans l'histoire l'énergie a été à ce point nerveuse dans les centres hospitaliers c'est absolument fascinant alors j'avais parlé de ça j'ai retourné la semaine d'après il y a une femme qui arrive face à moi et qui me dit j'ai pensé à vous cette semaine ça me fait toujours plaisir j'ai dit ah bon j'étais au supermarché avec ma petite poussette dans la rangée à la caisse elle dit tout à coup j'ai regardé la caissière j'ai fait ah non j'ai attrapé la nouvelle vous savez celle qui est écrite en formation là ici maintenant je ne vous ai pas cru j'ai fait ce que vous aviez dit dans ma tête ça fait vigilance conscience là j'ai placé mon attention sur mon souffle j'ai compté jusqu'à 5 parce que c'était très difficile parce que je me suis posé les deux petites questions que vous aviez suggérées je les appelle les questions frigo on devrait les coller sur la porte de son frigo pour les voir souvent afin qu'elles imprègnent notre neurologie la première à qui je fais mal à qui je fais mal la seule personne à qui je suis en train de faire mal c'est à moi et je ne me fais pas seulement psychiquement mal je me fais biologiquement mal je viens de déclencher une tempête biologique dans mon corps rythme cardiaque tension artérielle cholestérol sanguin ça swing ça là deuxième question je l'emprunte à cet auteur je ne suis pas toujours d'accord avec tout ce qu'il dit mais cette phrase-là je suis d'accord avec elle complètement c'est Eckhart S-K-H-A-R-T son nom de famille Tollé qui a écrit le pouvoir du moment présent et il dit une phrase assez incroyable il dit une grande partie de la souffrance humaine est inutile ah non j'ai attrapé la nouvelle totalement inutile il dit une grande partie de la souffrance humaine on se l'inflige à soi-même je suis parfaitement d'accord aussi et il dit surtout ceci une grande partie de la souffrance humaine est associée à une forme ou à une autre de non-acceptation de ce qui est qu'est-ce que ça veut dire ça ne veut pas dire que je suis obligé d'être d'accord avec ce qui est ça veut dire que s'il y a quelque chose qui ne fait pas mon affaire dans l'environnement le plus tôt possible il faut que je place mon attention sur l'inventaire des pistes d'action que je passe à l'action et après être passé à l'action s'il n'y a rien qui a fonctionné et chaque mot que je prononce est important s'il n'y a rien qui a fonctionné je m'en rends compte et je passe dans un deuxième espace qui s'appelle lâcher prise aujourd'hui on a confondu abandonner et lâcher prise ça n'a rien à voir abandonner c'est avant d'avoir essayé lâcher prise c'est quand on a tout essayé lâcher prise ça vient d'un constat je constate que j'ai fait ça 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 je me suis fait aider et bien pour le moment je suis devant une situation pour le moment que je ne peux pas changer et je débranche la roulette alors c'est fondamental parce que cette dame c'est ce qu'elle est Tollé nous raconte ça quand on est dans un état de résistance c'est parce qu'on n'a pas lâché prise les derniers exemples je me suis fait souffrir de façon inutile il y a beaucoup d'années avec des banalités si on se fait souffrir avec de telles banalités imaginez quand c'est plus grave quand j'ai rencontré ma compagne et sa fille après avoir échangé ensemble on a décidé d'un commun accord qu'elle viendrait vivre chez moi c'était beaucoup plus facile j'avais une maison de l'espace etc il y a une chose que j'avais oublié c'était mes habitudes de vieux garçons de célibataires endurcis après quelques semaines de vie commune un matin j'entre dans la salle de bain et pour la première fois depuis des années la feuille du rouleau de papier hygiénique au lieu d'être en avant du rouleau est derrière le rouleau ça part dans ma tête comment ça se fait qu'ils mettent ça de même c'est pas comme ça que ça va c'est pas comme ça que ça va je viens de me lever je viens de m'éveiller je suis tout seul devant un rouleau de papier hygiénique en train de résister à ce qui est personne ne m'entend je suis pas obligé d'être d'accord mais si je veux que ça change que je place mon attention sur l'inventaire des pistes d'action que je passe à l'action ou que je lâche prise mon père nous avait enseigné que quand on avait un tube de pâte à dents neuf un tube de pâte dentifrice neuf on commençait toujours à l'écraser par le bas ça faisait des années que j'écrasais mes tubes de pâte dentifrice en commençant par le bas après quelques semaines de vie commune j'entre dans la salle de bain et pour la première fois depuis des années il est écrasé n'importe où ça part dans ma tête elles n'ont pas compris qu'on va perdre du dentifrice comprenez-vous je viens de me lever personne ne m'entend je suis tout seul devant un tube de pâte dentifrice en train de résister à ce qui est je suis pas obligé d'être d'accord mais si je veux que ça change que je place mon attention sur l'inventaire des pistes d'action que je passe à l'action ou que je lâche prise Tollé nous a suggéré une question magique pour lâcher prise une des plus profondes que j'ai jamais entendue de toute ma vie je l'utilise inaudible fois par jour je ne me croyais pas utiliser la et c'est la question suivante ai-je un problème en ce moment la partie importante de la question c'est en ce moment je suis dans un tube de pâte dentifrice ai-je un problème en ce moment où je ne suis pas en train d'en fabriquer un avec quelque chose qui n'en est pas un c'est fascinant j'ai parlé de ça un soir dans une usine et les employés étaient là avec les conjoints les conjointes à la fin il y a un jeune couple qui s'est avancé vers moi et c'est très grave ce que je vous dis là le monsieur me dit j'ai honte de vous raconter ce que je vais vous raconter mais peut-être que ça va être utile à d'autres il dit nous on a un nouveau-né on a chacun notre nuit pour donner le biberon il dit la nuit dernière c'était mon tour il dit j'avais mon bébé dans les bras comme ça je trouvais qu'il buvait tellement lentement je me suis mis à pousser sur le sac comme ça et je suis allé chercher une paire de ciseaux pour couper la tétine pour que le trou soit plus grand et j'ai constaté en vous écoutant que j'étais dangereux j'ai dit bravo bravo en arrière il y avait une autre dame qui m'a dit non ça c'est plus tard dans une école au mois d'août il y a quelques années il y a une femme qui vient me voir à la fin rouge comme une tomate elle me dit moi aussi j'ai honte mais j'aurais besoin de votre opinion et peut-être que ça va être utile à d'autres elle dit moi j'ai un petit bout de chou monsieur tous les matins l'habiller c'est l'enfer il met ses pantalons son chandail elle utilise une expression très répandue au Québec elle dit je pogne les nerfs tous les matins j'ai trouvé un truc je l'habille la veille je pensais que ce serait la seule fois de ma vie que j'entendrais ça et c'est pas un truc que je vous donne mais si vous saviez depuis que je raconte ça le nombre de personnes qui sont venues me voir pour me dire moi aussi je fais ça elle disait est-ce que vous avez un truc je dis oui 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 pourriez-vous vous lever 15 minutes plus de bonheur elle a fait mais c'est pas si facile on est en train de se tirer dans le pied dans le rapport au temps et aux autres puis on est aussi en train de se tirer dans le pied dans le rapport à l'effort on travaille comme des fous on court tout le temps on arrête jamais et pourtant on est en train de modifier le rapport à l'effort et c'est très grave quand j'étais enfant si je voulais changer les chaînes de télévision il fallait que je me lève de ma chaise pour tourner la roulette je me rassoyais si ça faisait pas mon affaire même s'il y avait juste trois chaînes il fallait que je me relève que je retourne la roulette j'apprenais malgré moi que pour obtenir ce que je voulais il fallait que je fasse un effort aujourd'hui il y a des enfants qui naissent avec une télécommande ils sont dans le berceau avec le mobile au-dessus boum 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 il y a une femme qui m'a dit c'est tellement vrai monsieur ma fille de 7 ans depuis sa naissance les seules chaussures qu'elle a eues c'est des chaussures avec du velcro elle a les frustré stressé parce qu'il faut c'est très grave impossible de traverser toute une existence sans avoir à faire des efforts si ce n'est que pour apprendre parfois c'est pour se sortir du lit le matin ne me croyez pas ne croyez rien de ce que je vous ai dit faites-le à qui je fais mal j'ai un problème en ce moment sans direction cohérence avec les valeurs c'est fondamental et surtout surtout don't miss the show merci beaucoup pour votre attention merci à vous merci à vous merci infiniment merci à vous merci à vous merci à vous